bonsoir à tous et à toutes et mille excuses pour ce retard nous avons eu un petit souci de technique donc on va le faire à l'ancienne Aline bienvenue dans les rencontres d'un endroit où aller j'espère que tout le monde va bien c'est la reprise donc bonsoir Aline Caudet comment allez vous bonsoir je vais très bien merci ravi d'être avec vous alors ce soir je vous reçois et j'ai l'immense joie de vous recevoir pour ce premier roman déchiré le grand manteau noir paru le 23 août dernier aux éditions Viviane Amis avant qu'on commence à parler de votre roman je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser vous des questions par l'intermédiaire de l'onglet conversé on a eu un petit souci technique je préfère le dire sur facebook on va vous rediffuser le live dans quelques secondes mais nous on va parler de ce premier roman ce terrible premier roman mais terrible dans le bon sens déchiré le grand manteau noir bon déjà Aline vous arrivez dans une rentrée littéraire de septembre comment ça va comment ça s'est passé non ça se passe plutôt bien j'ai déjà donc fait un salon ce week-end donc à Nancy j'ai pu rencontrer le public ou découvrir l'échange avec les différents futurs lecteurs donc non non je suis plutôt contente j'ai déjà quelques retours très très encourageants de pas mal de lecteurs c'est vrai que je suis assez contente je démarre et ça commence plutôt bien voilà c'est très bien je vais vous demander pour que tout le monde soit au courant du sujet de votre roman de me le résumer en une minute ou en quelques phrases si vous voulez bien et après on va rentrer dans le visite du sujet donc déchiré le grand manteau noir c'est l'histoire de lucie jeune mère de famille qui est donc qui a tout pour être heureuse et puis quand jusqu'au jour où la police sonne à sa porte parce qu'un huissier donc va l'informer que ses parents l'assignent en justice parce qu'il demande un droit de visite et d'hébergement sur les sur les petits enfants parce que donc lucie a coupé les ponts avec ses parents et donc nous allons découvrir au fil du roman pourquoi donc il y a le procès qui s'ouvre et il y a ensuite donc les proches qui vont envoyer des attestations et au fil des attestations on découvrira ce qu'a été le passé lucie et pourquoi elle a pris cette terrible décision donc d'un côté on a le passé avec l'attestation qui arrive et ensuite et le présent avec le déroulement du procès le roman est construit avec une alternance entre le passé et le présent comme un thriller avec des flashbacks ce qui fait qu'il ya beaucoup de suspense et puis on va assister aussi à la reconstruction lucie tout au long du livre un bon résumé je vais juste rappeler quelque chose de très important ce roman est un est inspiré de faits réels et des faits qui ont aussi traversé votre vie et il est écrit à la première personne justement pour ces pour ces raisons là donc voilà je pose juste ce n'est pas une autobiographie ce n'est pas une fiction c'est à partir de faits réels alors justement on va parler je vais le montrer à l'écran parce que j'aimerais bien que tout le monde le voit parce que j'aimerais bien parler en premier lieu si vous voulez bien de de ce titre déchirer le grand manteau noir qui est à l'origine de ce titre et pourquoi alors il ya toute une symbolique derrière ce titre sans trop dévoiler ce que vous pouvez nous expliquer pour le titre alors déchirer le grand manteau noir c'est je l'ai trouvé au bout de plusieurs années d'écriture on va dire que j'ai mis dix ans à écrire ce livre et j'ai cherché longtemps longtemps le titre parce qu'il fallait vraiment que ce soit un titre qui qui résume de manière très très juste tout le livre et j'ai on va dire que le titre est apparu à moi au bout de 7 8 ans voilà donc déchirer le grand manteau noir fait référence à ce fameux grand manteau noir dont est ce que je donne un peu d'un peu d'informations au lecteur pour le grand manteau noir vous êtes l'auteur de ce livre vous dites ce que vous avez envie de dire alors le grand manteau noir c'est on va dire toute cette espèce de toutes ces émotions tous ces sentiments que qui vont traverser lucie tout au long de son enfance et de son adolescence des sentiments qui vont être créés par l'exclusion dont elle va être victime au sein de sa propre famille donc elle va vraiment ressentir comme un manteau noir qui se referme sur elle et tout au long de l'enfance et de l'adolescence mais malgré ce malgré ce grand manteau noir elle va elle ne va pas cesser de se battre et de chercher des solutions et de de croire en l'avenir d'espérer que que les choses s'arrangent et d'espérer enfin de elle va réunir en elle toutes ses forces pour pour continuer à continuer à se battre et pour croire en une vie meilleure et donc le grand manteau noir donc revient tout au long du livre c'est une métaphore une métaphore et à la fin dans des moments on comprendra le titre voilà j'en dis pas plus non surtout pas en tout cas je tiens à dire que même si le sujet est lourd puissant ce livre est quand même très lumineux il y a une fin j'ai envie de dire heureux on peut le dire comme ça heureuse il y a beaucoup d'amour beaucoup de solidarité mais voilà donc c'est quand même important on va pas rebuter même si alors c'est très sombre le visuel j'aimerais bien qu'on en reparle donc c'est une jeune fille qui monte des escaliers elle a un trousseau de clé à la main et en haut on voit une fenêtre avec la lumière alors pareil est ce que vous êtes à l'origine de ce visuel comment vous avez travaillé avec votre éditeur pour justement pour trouver un visuel qui colle au roman ah oui alors donc on a cherché une photo qui correspondrait bien elle m'a fait plusieurs propositions et qui me convenait pas donc j'ai insisté j'ai donné des détails qu'il fallait qu'il devait être présent et donc elle m'a trouvé cette photo et c'est vrai que j'ai été un gros j'ai eu un gros coup de coeur j'ai été vraiment emballé par cette photo elle correspondait vraiment à tout ce que je voulais faire passer avec donc ces fameux escaliers qui sont donc dans lesquels lucie a passé beaucoup beaucoup de temps de sa vie puisqu'elle devait systématiquement on va dire prendre ses escaliers remonter dans sa chambre au lieu de prendre les repas en famille donc ces fameux escaliers sont importants pour elle c'est donc la transition entre donc la famille dont elle exclut et puis cette lumière en haut donc c'est sa chambre là-haut qui l'attend donc à la fois on voit du sombre parce que sa chambre c'était comment dire je le dis dans le roman elle était assez sombre c'était elle était au noir avec une petite fenêtre mais il ya de la lumière aussi parce que cette chambre c'est à la fois son refuge et à la fois sa prison c'est les deux en même temps donc le noir et la lumière mais et les clés parce que lucie elle a toutes les clés elle a les clés des différents tiroirs qui vont l'amener vers la liberté qui vont l'amener à s'en sortir elle a les clés en main et elle va finir par s'en sortir je vais rebondir sur la lumière et sur lucie est ce que vous avez choisi le prénom de lucie en fonction de la symbolique lumière ou pas du tout c'est un hasard complet alors on va dire je vais être très honnête c'est un hasard complet mais après qui dit que peut-être que comment expliquer moi je savais pas que ça voulait dire la lumière mais quand vous l'avez dit j'en ai été ravie et tant mieux peut-être que finalement c'était pas tant le hasard que ça voilà alors vous vous prenez une thématique qu'on voit rarement en littérature parce qu'on a l'habitude de voir des assignations dans les couples des enfants maltraités mais là il s'agit des grands parents on ne cache pas c'est les grands parents qui vont vous réclamer le droit de voir leurs petits enfants est ce que vous saviez que dans la littérature ce que vous avez fait des recherches pour savoir si ce sujet avait déjà été traité ou pas alors j'ai pas j'ai pas fait de recherche précisément mais je suis une grande lectrice et c'est vrai que j'ai jamais lu cette thématique donc à mon avis ça a été très peu très peu raconté très peu on va dire ça a très peu de place justement dans la littérature donc raison de plus pour en parler parce que c'est vrai que on oublie souvent que les grands parents ont des droits aussi sur leurs petits enfants alors on va revenir sur les personnages il ya beaucoup de personnages donc il ya déjà lucie et son mari ils ont trois enfants après il ya la fratrie donc il ya estelle la soeur cadette de lucie et sylvain son frère et après il ya marc et corinne les parents c'était nécessaire d'avoir beaucoup de personnages alors vous les traitez absolument à la perfection c'est à dire que ces personnages vous arrivez à nous véhiculer des émotions avec comment avez-vous travaillé justement tous ces personnages il ya les deux petits frères et sœurs qui arrivent après madeleine et valentin aussi aussi je les ai aussi parce que oui ils arrivent plus tard voilà on va dire c'était important que lucie soit entourée de d'une galerie de personnages assez fort et qui parce que on va dire que l'enfance de lucie elle a été ce qu'elle est par rapport parce qu'elle a grandi au sein d'une famille assez particulière donc chaque personnage rouen joue un rôle très important et va déterminer un peu son 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 destin d'enfant et d'adolescente donc je les j'ai passé beaucoup de temps j'ai beaucoup de temps pour chaque chaque personnage pour bien les installer les installer on va dire que le père avec le rapport à la terre l'agriculture etc il fallait qu'ils soient vraiment incarnés donc j'ai passé beaucoup de temps la mère assez sèche et puis qui joue un double jeu entre son son attitude à l'extérieur sa présentation ses petits tailleurs et puis toutes ces faux semblants donc c'était vraiment important que qu'on ce qu'on que ce soit pas uniquement centré sur lucie qui ce soit vraiment lucie au sein d'une famille et avec chacun un rôle très important alors il ya beaucoup de thématiques dans un même s'il ya une thématique centrale qui est là quand même la maltraitance des enfants la maltraitance physique et psychologique ce qu'on appelle aussi la violence blanche il ya aussi tout l'aspect de la machine judiciaire que vous traitez très bien qui est très lente et très longue surtout il ya aussi tout ce qui est l'humiliation il ya la résilience il ya la solidarité il ya la surtout la reconstruction parce que ça c'est très important d'où l'aspect lumineux du livre puisque lucie quand même essaie de se reconstruire il va je n'en dis pas plus mais vous démontrer au fil des chapitres d'ailleurs il ya trois parties donc dans ce livre est ce que c'était important d'en avoir autant est ce que on n'aurait pas pu comme vous avez fait pour faire ces trois parties justement ben je pour moi c'était un c'était important de oui de de bien séparer les différentes étapes différentes étapes de sa vie pour montrer aussi la progression de voilà l'évolution c'est pour ça que j'ai choisi de couper en trois vous avez une construction de thriller on voit que vous amusez avec le lecteur vous nous amenez sur des pistes pour voir sourire mais tous les auteurs sont machiavéliques en fait vous allez sur des pistes qui ne sont peut-être pas les bonnes est-ce que vous avez pris du plaisir à écrire malgré tout le sujet lourd ce livre oui 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 on va dire que l'écriture pour moi elle a été obligatoire il fallait se servir de cette matière qui était là pour en faire quelque chose quelque chose de positif quelque chose de beau quelque chose de beau et donc l'écriture s'est imposée à moi ça c'est ça c'est sûr donc j'ai commencé à raconter et c'est vrai qu'au fur et à mesure de que j'ai avancé j'ai énoncé les éléments les uns après les autres j'ai commencé à ressentir et à comprendre que j'allais vraiment pouvoir faire quelque chose de très intéressant que j'allais pouvoir ménager le suspense et oui effectivement tenir le lecteur en haleine avec cette alternance entre le passé et le présent avec donc je commence je distille un peu des éléments dans dans le présent avec les attestations qui arrivent par une mais j'en dis j'en dis un petit peu mais suffisamment pour maintenir le lecteur en haleine et quand il a envie d'en savoir plus hop je m'arrête je repasse donc le présent avec le déroulement du procès où je commence à je donne un ou deux éléments de réponse mais il ya d'autres questions qui arrivent hop je repasse au passé et oui on va dire que je me suis amusé oui oui vraiment oui on peut dire que je me suis amusé malgré le malgré les sujets on peut dire ça alors comment vous avez décidé que c'était aujourd'hui qu'il fait alors vous avez dit que vous êtes une grande lettrice que vous avez j'ai compris ce que vous voulez dire vous avez toujours écrit plus ou moins comment vous avez décidé que c'était maintenant qu'il fallait être publié pourquoi c'est est ce que c'était pourquoi vous y être publié alors non j'ai toujours beaucoup lu et l'écriture on l'écriture est venu après quand j'ai eu quinze ans je me suis dit faudra que j'écrive et puis il fallait le courage de poser les mots et à ce moment là c'était j'étais pas dans les conditions requises c'est le moins c'est le moins qu'on puisse dire et ce qui a déclenché l'écriture c'est le procès dont je vous avais bien justement dit au départ inspiré de faits réels donc le démarrage du procès rend l'écriture obligatoire c'était une urgence vitale urgence vitale donc là que c'est là que démarre l'écriture et excusez moi je rebondis j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de la question l'envie d'être publiée oui parce que on m'a déjà demandé oui est ce que tu voulais écrire pour mettre dans un tiroir voilà c'était fait non moi j'ai jamais écrit pour pour mettre dans pour poser les mots et mettre dans un tiroir voilà c'est fait j'ai écrit pour pour être publié et pour que le monde entier lise l'histoire de lucie en fait ça toujours pour moi c'était faut que ça soit publié que ça soit lu que les gens lisent l'histoire lucie et qu'est ce que alors justement je vais rebondir parce qu'il y a une page 29 donc je vais lire ce que vous avez écrit donc c'est lucie qui parle et qui dit j'ai grandi avec ce principe il est interdit de raconter ce qui se passe à la maison qu'est ce que ça représente pour vous le silence alors le silence donc le silence la silence on va dire insupportable silence le silence c'est c'est renoncer c'est c'est devoir renoncer à où je vais aller très très loin quoi le silence le silence on va dire que dans les cas extrêmes c'est renoncer à exister et donc il ya un moment on faut le briser pour avoir le droit d'exister oser exister d'où l'écriture du livre une bonne réponse vous n'êtes pas les trop loin vous êtes toujours dans la justesse parce qu'il y a beaucoup de justesse dans votre roman et c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu c'est toujours très juste il n'y a jamais d'exagération il n'y a pas de on pourrait croire que c'est que c'est ce qui est intéressant c'est que vous êtes parti d'un fait réel et vous y avez apporté le romanesque je pense que ça aurait été un récit ça n'aurait pas du tout été la même chose ou un rendu de comme un compte rendu de procès ça n'aurait pas été la même chose le fait qui est l'aspect romanesque plus plus que vous avez introduit dans ce livre il prend une autre dimension est ce que vous êtes rendu compte de ça quand vous l'avez relu ce que j'imagine que vous l'avez relu est ce que vous avez compris que vous aviez transformé les faits réels ou pas oui oui non c'est exactement ça voilà on va dire qu'au départ c'était il fallait poser poser des mots poser voilà raconter et ensuite au fur et à mesure on l'a dit tout à l'heure quand j'ai commencé à construire le le roman avec les l'alternance du passé du présent effectivement on va dire du récit ça a tiré très naturellement vers le roman avec ce fameux personnage de lucie parce que c'est vrai que moi je des mon but numéro un on va dire mon but numéro un c'était vraiment de raconter donc l'histoire de lucie et c'était d'embarquer le lecteur voilà c'était de la même manière que moi j'ai été embarquée dans j'ai lu beaucoup de beaucoup de romans avec des histoires avec des personnages qui ont des histoires très difficiles des basés sur des faits réels également et puis qui s'en sortent donc moi j'avais envie que le lecteur ressent soit embarqué par l'histoire de lucie ressente soit en colère avec elle révolté soit soulagé se tremble avec elle c'était important que le lecteur vive des émotions fortes des émotions fortes et et qui soit tiré bien sûr ensuite vers vers l'espoir il fallait vraiment qu'il vibre il fallait vraiment qu'il vibre et ça c'était capital et effectivement je suis je suis pas du tout partie dans le récit pur le récit autografic pur avec le déroulé précis par exemple pour le procès tous les petits détails vraiment tout 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 le déroulement très précis qui pour moi sera purement technique purement technique et et informatif mais pas du tout va pas du tout amener des émotions et va pas permettre au lecteur de de vivre avec lucie cette histoire donc ça vraiment j'ai j'ai on va dire que j'ai dévié et j'ai tiré vers le romanesque et en relisant oui j'ai oui j'ai été vraiment vraiment ravie parce que même moi qui connais l'histoire eh ben j'ai quand même été embarquée j'ai quand même été émue j'ai quand même intéressant vous êtes surprise vous êtes tout embarquée donc ça c'est plutôt oui 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 j'ai on va dire que j'ai eu des larmes aux yeux j'ai eu des pincements au coeur j'ai eu des des moments de joie j'ai eu de alors que alors que d'histoire oui oui je vous rassure c'est très réussi parce que moi aussi il ya certaines personnes que j'ai eu envie de secouer fortement je vais pas dire qui parce que je voulais rien je voudrais rien dévoiler alors on a beaucoup d'empathie pour certains il y en a certains qu'on déteste qu'on a envie de frapper on a des accès de violence en vous lisant mais bon je rassure tout le monde ce n'est que de la littérature donc c'est fait pour ça aussi c'est une bonne piste d'expression moi je voudrais savoir comment vous avez choisi votre éditeur donc parce que donc vous avez un livre qui est particulier un peu roman psychologique un peu thriller comment vous avez choisi les éditions Vivian Ami est-ce que c'est au pifomètre j'ai envie de dire ou alors vous avez regardé un peu ce qu'il publiait comment vous avez fait alors moi j'avais j'ai lu trois saisons d'orage de Cécile Coulon publié aux éditions Vivian Ami et j'ai beaucoup aimé ce livre et donc c'est comme ça que j'ai découvert les éditions Vivian Ami et donc j'ai eu envie de leur envoyer mon livre voilà et c'était une maison d'édition à taille humaine qui me convenait et donc j'ai posté mon manuscrit j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était le dernier exemplaire que j'avais c'était au moment du confinement donc les magasins tous les magasins fermés j'allais plus avoir le droit d'éditer de manuscrit donc c'était voilà donc j'ai envoyé mon dernier exemplaire aux éditions Vivian Ami et l'éditrice m'a rappelé quatre cinq jours après donc on veut dire un retour de courrier et là elle a été elle m'a dit j'ai pas pu le lâcher j'ai pas pu le lâcher tant l'émotion est à son comble et je vais vous éditer aussi pour le côté urgence vitale elle avait vu dans ma présentation que pour moi c'était une urgence vitale d'écrire et que ce soit publié et donc a commencé un magnifique travail entre l'éditrice et moi donc il a duré une petite année avec des allers-retours très enrichissant on a avancé toutes les deux justement on avait toutes les deux la même façon de voir de voir le roman de voir le livre qui allait devenir justement un roman et donc on a voilà on a procédé à quelques à des coupes ensemble et puis on a fait évoluer ce personnage de Lucie et c'est devenu de plus en plus romanesque et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis vraiment très heureuse et d'avoir pu travailler avec elle c'est beaucoup d'émotion aussi dans ce qu'on a vécu avec l'éditrice. Votre éditrice c'est Lise Chasteloup qu'on salue parce que je crois qu'elle nous regarde c'est une très bonne éditrice je trouve qu'elle a un regard et puis elle a une bienveillance qui est quand même très très importante. Alors c'est très intéressant que vous rebondissiez sur la bienveillance parce que donc le premier coup de fil enfin le coup de fil quand j'ai été informée qu'elle voulait retenir mon manuscrit ce coup de fil a duré une heure et demie et c'est vrai qu'on a parlé du fait que peut-être je pourrais aller voir d'autres éditeurs mais après avoir échangé pendant une heure et demie avec Lise sur les sujets qui font le livre c'est vrai que pour moi c'était une évidence je ne pouvais pas aller voir quelqu'un d'autre parce que la manière dont elle a abordé ces thèmes avec beaucoup de respect beaucoup de pudeur c'était capital et je ne pouvais vraiment pas je ne pouvais pas faire autrement que d'aller d'aller vers elle et de travailler avec elle parce que j'ai senti que j'allais pouvoir travailler en confiance et avec beaucoup de respect sur les événements qui sont dans le livre et ça c'était capital donc c'était avec elle qu'il fallait que je travaille tout simplement et aujourd'hui je n'ai jamais une conversation avec Lise Chasteloup et c'est toujours très enrichissant je ferme la parenthèse je voulais revenir sur quoi moi parce que du coup on n'est pas trop sur les vous qui êtes passé de l'autre côté justement vous étiez est-ce que vous imaginez que travailler avec un éditeur c'était ça parce que j'imaginais qu'il y a eu un travail où vous avez travaillé est-ce que vous imaginez qu'il y avait tout ça derrière ou vous avez non vous avez des problèmes de choses non non c'est vrai qu'on parle très peu du travail qui est fait entre les écrivains et les éditeurs moi j'avais je savais absolument pas ce qui ce qui m'attendait derrière et comment les choses allaient se passer donc j'ai découvert avec beaucoup de enfin au final je suis vraiment admirative du travail de l'éditeur parce que oui on va dire que naïvement je pensais que qu'une fois que le manuscrit avait été écrit ensuite voilà oui ou presque et parce que j'avais déjà beaucoup travaillé avant et parce que c'est le premier roman et même si on a encore beaucoup travaillé avec l'ice derrière et j'ai vraiment découvert le ce grand soin pris par l'éditeur pour vraiment tout soit tout soit tout soit au mieux pour pour le lecteur vraiment tout le souci du détail de à tous les niveaux que ce soit la tour des phrases que ce soit sur quoi on veut mettre l'accent soit l'organisation du récit avec la structure donc on va dire vraiment rien n'est laissé au hasard rien n'est laissé au hasard et j'ai vraiment beaucoup de chance en tout cas j'ai une éditrice qui fait un grand travail de qualité et moi j'ai beaucoup appris beaucoup appris et puis toujours dans la bienveillance toujours dans le respect donc j'ai été beaucoup écoutée aussi il y a eu ça a été rare mais il y a eu des moments où j'étais pas tout à fait d'accord et on a on a pu échanger trouver des compromis et que vraiment chacune soit satisfaite du résultat et non c'est une très belle aventure on va dire que à partir du moment où j'ai où c'était enclenché avec l'éditrice très belle aventure tout ce retravail ce retravail pour moi a été passionnant et m'a donné encore vraiment encore plus envie de de continuer donc pour écrire en deuxième j'ai hâte de continuer voilà ça me fait plus même si je n'imaginais pas tout le travail qu'il y avait encore derrière ça me fait pas peur voilà Lucie votre personne elle dit que les livres et l'école l'ont sauvé de sa prison de sa prison vous quel rapport avez-vous avec la littérature avec les livres on va dire que moi je trouve que dans les livres c'est de l'oxygène pour moi c'est vraiment de l'oxygène je suis je vais aller jusque là les livres permettent de oui permettent de s'évader permettent de c'est assez délicat de répondre parce que c'est tellement fort pour moi ce que ça représente les livres tellement d'émotions que j'ai du mal à en parler en fait je pourrais en parler mieux dans un prochain livre je pense et si je vous dis Vipère au point Hervé Bazin Vipère au point alors là déflagration je dirais déflagration donc j'ai 13 ans quand je lis Vipère au point et je suis estomaquée de comprendre qu'il y en a d'autres enfin que voilà il y a que ce genre de ce genre de situation ce genre de rapport à la mère ce genre de vie existe existe ailleurs que ailleurs que dans ce que je connais moi donc ça donne du courage ça ça donne envie de d'avoir encore plus envie de s'en sortir envie de continuer envie de oui c'est un roman qui qui vraiment m'a marqué m'a beaucoup marqué et a montré qu'on puisse qu'on pouvait s'en sortir même si même si la situation familiale est dramatique il ya tout à l'heure j'ai parlé du silence qui pour moi un fil rouge dans votre roman mais il y en a un deuxième pour moi je sais pas si je me trompe vous allez me dire je trouve qu'il y a la confiance aussi la confiance est un deuxième fil rouge dans votre roman oui 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 une confiance inébranlable en un avenir possible ailleurs ailleurs et autrement et c'est vrai que dans les livres j'ai puisé aussi cette on va dire j'ai vu que j'ai j'ai compris et vu que tout était possible tout est possible et on peut savoir il suffit de s'accrocher il faut s'accrocher et même si c'est difficile on s'en sort donc oui la confiance on va dire qu'une confiance inébranlable à un avenir possible et donc pour moi c'était l'avenir c'était un mari des enfants ça peut paraître voilà un peu simplé mais voilà moi c'est ça qui m'a tenue un mari des enfants voilà ça j'ai confiance j'ai confiance c'est ma vie elle n'est pas là ma vie elle n'est pas là elle n'est pas comme ça c'est pas ça ma vie ma vie elle est ailleurs elle est différente ce sera autre chose ma vie oui quand vous n'écrivez pas vous faites quoi vous lisez alors donc je lis je lis beaucoup mais mais pas que on va dire que j'ai mon j'ai l'essentiel de mon temps libre ça va être je marche je marche beaucoup je marche une heure et demie deux heures le matin pareil l'après-midi voilà donc c'est aussi c'est une manière c'est vraiment complémentaire avec les lectures mais je marche plus que je lis maintenant enfin j'ai lu beaucoup par la force des choses aussi parce que j'avais pas d'autres possibilités au niveau de niveau du corps il y avait là le bouger le corps c'était pas trop possible j'avais pas l'espace physique requis et donc on va dire que c'est un peu une renaissance une renaissance maintenant donc le corps se libère et découvre je découvre la nature je et je m'émerveille avec les enfants donc j'ai trois enfants avec qui je je redais je découvre aussi la nature je je m'émerveille en même temps que voilà donc je marche beaucoup donc je lis aussi j'écris mais la marche voilà prendre plus de temps et puis je m'occupe des enfants ça prend aussi beaucoup de temps j'imagine qu'est ce que je voulais dire est ce que les mots sont des armes ou sont des alliés je dis ça parce que vous l'aviez écrit dans votre livre aussi que si les mots étaient les les désarmes la seule alliée qu'elle pouvait avoir c'était sa soeur mais est ce que les mots sont des armes pour vous je oui je dirais que oui d'une certaine façon oui parce que les mots protège pour moi je me rends compte là maintenant je me suis lancé dans l'écriture qu'il crée un peu comme crée un peu comme un rempart un rempart un rempart parce que c'est différent ah non ça va être ça va être un rempart non non c'est un rempart c'est pas une carapace c'est c'est plus sain on va dire la carapace ça veut dire enfin non on se sent attaqué donc donc faut mettre la carapace pour pas trop souffrir non j'allais dire maintenant je suis sortie de ça j'ai plus besoin de la carapace c'est bon ça va maintenant je mets par contre le rempart oui le rempart bien sûr donc je prends le rempart et la peur c'est aussi la peur il y a silence confiance et peur j'ai envie de dire rajoute un oui je vous écoute mais il y a ça aussi qui me vient à l'esprit il y a la peur parce que la peur qui est en soi comment on s'en débarrasse de la peur comment elle s'en débarrasse lucide la peur dans son dans votre roman alors oui tout à l'heure nathalie au début au début on a parlé du grand mentonnoir donc le grand mentonnoir c'est aussi beaucoup la peur c'est aussi vraiment il revêt plusieurs plusieurs sentiments mais la peur est un des sentiments dominants et voilà donc comment elle s'en débarrasse lucide donc on va dire tout au long du livre il ya le cheminement alors pour je vais quand même donner des informations pour les lecteurs elle s'en elle s'en elle s'en débarrasse avec la rencontre la rencontre de personnes aidantes dans tous les registres on à l'allemagne avec la famille chez qui est loge ensuite on à l'auberge avec le cousin et puis le cuisinier la serveuse qui l'aide ensuite on a aux bts les amis la solidarité et donc petit à petit cette peur comment ça se fissurait en fait ça se fissure et elle est plus permanente c'est à dire que lucide enfant pendant son enfance et son adolescence elle a grandi tous les jours avec la peur collée au ventre et elle a grandi avec elle n'a pas le choix et donc avec à partir du moment où elle sort du micro familial petit à petit elle apprend elle apprend à plus avoir peur ça se fissure parce qu'il ya des personnes autour qui lui montrent que la vie ça peut être autre chose et qu'elle peut être entourée d'autres choses que de que de colère de haine de et de tout ce tout ce magma là qui fait que la peur est omniprésente et du coup se fissure petit à petit et puis à la fin ben voilà je révèle pas le dernier chapitre non surtout pas surtout pas je sais que les auteurs ont très envie de quand ils sont lancés comme ça mais surtout pas parce que je veux que les personnes qui nous regardent qui ne vous ont pas lu aillent vraiment en librairie découvrir votre écriture alors c'est une écriture j'ai envie de dire qui est qui est simple et qui est efficace c'est à dire qu'on tourne les pages c'est très fluide avec une construction qui est maîtrisée au cordeau vous allez voir vous allez être surpris par parce que quand on vous voit comme ça vous avez l'air très tranquille machin mais vous nous écrivez quelque chose quand même ce livre est quand même très fort très puissant donc quand on vous voit comme ça on a l'impression que tout est calme que tout va bien mais vous avez écrit un livre poignant et qu'il faudrait que c'est une leçon de vie quelque part est ce qu'on est d'accord avec ça est ce que c'est pas une leçon de vie que vous nous avez écrit là alors on va dire oui oui et non le mot leçon j'ai un peu de mal parce que moi je ne veux pas leçon personne mais je comprends très bien votre personnage sa résilience son combat non mais oui je vais pas après voilà oui non mais bien sûr mais tout à fait je vais pas comment dire je vais pas me cacher non plus pour pas il faut dire les choses que comme elles sont moi j'ai écrit ce livre pour donner un immense message d'espoir c'était vraiment mon but c'était il y avait des choses à poser des choses qui est de la matière mais vraiment c'était le but c'était pas d'étaler c'est c'était ni de régler mes comptes avec qui que ce soit c'était de de transmettre un immense message d'espoir parce que moi j'ai envie d'aider les aider les victimes ou les gens qui vivent des choses très difficiles et de leur dire voilà c'est très dur vraiment c'est très dur mais on peut s'en sortir on peut s'en sortir et j'ai envie de vous emparquer dans l'histoire de Lucie j'ai envie de vous montrer comment elle a réussi à s'en sortir comment c'est possible comment ça peut être à la portée de tout le monde finalement presque qu'on et on peut avec une main tendue à droite à gauche peut s'accrocher puis une autre et puis une autre et puis une autre voilà donc après si vous pouvez dire une leçon de vie oui c'est vrai que le terme le terme est juste mais j'osais pas aller jusque là mais en tout cas moi j'ai vraiment envie de transmettre un message d'espoir oui de vraiment c'est vraiment l'envie elle est la résidence oui ben on peut dire oui le personnage Lucie est résilient et oui j'avais envie de transmettre ce message voilà il y a un pseudonyme il y a quelqu'un qui rebondit et je me faisais penser à la même question donc c'est une question commune lui et moi on trouve que donc apparemment la personne vous a lu on trouve que ce roman est très visuel est ce que vous avez eu des propositions d'adaptation ce qu'on aimerait bien voir se matérialiser Lucie est ce qu'il y a des propositions alors et ben non pas encore donc j'espère que que les gens qui font ce genre de choses écoutent cette émission et qui et qui vont aussi se tourner vers Lucie et souhaiter l'adapter à la télé ou au cinéma ce serait avec grand plaisir mais pour l'instant j'ai pas encore eu de pas encore une proposition voilà ce serait avec plaisir parce que je pense ça serait très transposable en feuilleton justement en ce moment on passe plein de feuilleton à la télé sur des thématiques très fortes et sociales je pense que déchirer le grand manteau noir serait adaptable très très facile et puis comme vous avez parlé de la construction thriller c'est vrai que ça ça marche très bien à la télé au cinéma l'alternance avec le passé le présent ça ça donne énormément de suspense ça fait ça fait froid dans le dos aussi j'allais dire oui moi je pense que ça ça pourrait vraiment bien fonctionner oui j'imagine bien alors il y a des questions qui sont arrivées pendant qu'on discutait donc je vais les prendre aussi un petit peu comme ça justement il y a Alain qui rebondit sur votre titre derrière le manteau n'y a-t-il pas non plus la symbolique de la justice qui est pesante et lente oui on va dire que le manteau noir c'est tout ce qui vient mettre des bâtons dans les roues de Lucie qui viennent l'empêcher d'avancer qui veulent s'aborder son enfant son adolescence sa vie de jeune femme et jeune mère adulte donc effectivement la justice mais c'est très très intéressant ce que ce que dit Alain est très juste parce que quand alors on va pas dévoiler mais quand celui-ci va se retrouver face à un expert on va juste s'arrêter là 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 le manteau noir revient le manteau noir revient et il l'enlise et puis elle va elle va s'en sortir comme elle réussit toujours mais effectivement c'est très juste ce manteau noir il est toujours là et la justice effectivement ah oui était derrière ce manteau noir aussi tout à fait moi je veux rebondir sur ce que vous venez de dire là justement quand on avance dans le livre on a l'impression que ce manteau il s'allège un petit peu on lui enlève des manches on lui enlève un col mais que très vite ce que vous voulez me dire quand il y a justement l'intervention de personnages extérieurs ben ce manteau il se reconstitue mais direct comme une chatte de béton et ça vous le retranscrivez très très bien avec Bobo est-ce qu'il y a pas ça aussi que le manteau il s'allège il s'allège et puis il revient très vite oui 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 non mais tout à fait Nathalie si c'était aussi si c'était aussi simple que de qu'il s'allège il s'allège et ensuite il disparaît oui ce serait formidable et voilà mais non ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça Lucie elle arrive à l'alléger donc l'espoir l'espoir et puis il y a quelque chose qui revient et le passé le réexplose à la figure et il s'est reconstitué voilà effectivement tout à fait mais alors donc là je vais pas et après on arrive à la fin où elle arrive voilà Lucie réussit finalement à dompter ce manteau noir elle réussit à le dompter je vais pas trouver d'autres mots parce que je veux pas dire d'accord avec vous je pense que ce manteau ne disparaîtra jamais mais le terme le verbe que vous venez d'utiliser dompter c'est exactement ça il faut vivre avec et d'ailleurs vous me dites à un moment donné est-ce que je vais Lucie votre personnage le dit je vais continuer à apprendre à vivre avec cette violence qui a dominé mon enfance la peur t'acquit au fond de moi donc c'est à dire qu'elle va commencer à la même apprivoiser j'irais jusque là apprivoiser dompter vivre avec j'avais encore jamais dit le mot dompter mais vous voyez c'est l'émission et voilà qui fait que et je pense que c'est le mot qui convient le mieux tout à fait dompter, apprivoiser, on y est on y est oui alors Carole elle se demande que quand on devient autrice est-ce que cela change la façon de lire et est-ce que ça va changer votre façon d'écrire maintenant que vous avez publié un premier roman maintenant que vous avez eu des corrections j'imagine que c'est ça très intéressant comme question Carole oui vraiment très intéressant parce que je me suis surprise donc depuis que j'ai retravaillé et que je suis dans cette belle aventure avec Lise Chasteloup je me suis surprise à lire quand je lis je repère des choses qui vont pas enfin je suis désolée pour les auteurs voilà des choses que j'aurais certainement pas vu avant par exemple justement on a parlé de cette histoire de récits et de romans j'ai trouvé dans un un récit d'une personne qui était partie au site fait réel mais qui avait écrit un roman mais par contre j'ai trouvé que les faits étaient plaqués et que le personnage n'était pas assez travaillé donc du coup je ressentais aucune empathie alors qu'elle vivait des choses atroces je suis restée complètement à l'extérieur en dehors et donc je me suis rappelée des conversations que j'avais à l'église et voilà que c'était vraiment important que le personnage soit habité et que le lecteur puisse s'identifier et là c'était raté dans le livre que je lisais et jamais j'avais jamais ressenti ça avant d'être embarquée dans l'aventure d'autrice donc ça me fait ça après je aussi mon attention est attirée depuis que j'ai fait ce travail il y a un travail aussi avec des correcteurs des histoires des virgules on rajoute des virgules on en enlève un travail passionnant et donc dans une de mes lectures j'ai pu repérer qu'il y avait beaucoup de virgules et j'ai trouvé que ça venait beaucoup et que c'était très intéressant ça mettait l'accent sur certains mots plutôt que d'autres la phrase était d'autant plus percutante que ces virgules étaient là et ça je les ai repérées tout de suite parce que je venais de faire ce travail là avec mon livre avec une correctrice donc ça et ensuite pour l'autre partie de la question pour le deuxième roman tout à fait j'ai l'impression c'est mon étudier ce qui le confirmera j'espère là quand j'ai commencé à écrire le deuxième je vois les choses différemment c'est à dire j'ai l'impression que tout de suite quand j'écris je me dis non ça c'est ça ça va je l'écris quand même parce que de toute façon il faut il faut commencer il faut tout mettre il faut faire des premiers G il faut tout balancer c'est comme ça que je fais qui font beaucoup je pense ensuite on verra mais je me rends compte que ça il faudra vraiment le retravailler que ça n'ira pas j'ai l'impression que je me rends compte tout de suite de ce qui ira ce qui ira pas et dans quelle direction il faut aller je suis plus éclairée je suis plus éclairée je navigue moins à vue après on verra l'éditrice confirmera ou non c'est l'impression moi j'ai le sentiment de naviguer beaucoup moins à vue c'est voilà j'ai l'impression d'y voir plus clair tant qu'on est sur l'écriture il y a beaucoup de questions qui se rassemblent est-ce que vous êtes plutôt écrire à la main ou vous êtes direct sur le clavier ? ah je suis sur le clavier direct pour aller plus sur le clavier pour pouvoir plus facilement modifier et est-ce que vous lisez à voix haute est-ce que vous relisez à voix haute ? oui ça m'est arrivé avec l'écriture de mon livre oui oui ça m'est arrivé oui de voir comment les phrases somaient quand j'étais perplexe qu'il fallait changer quelque chose j'arrivais pas à voir quoi oui oui j'ai lu à voix haute pour voir comment je pouvais arranger ça m'a aidé alors il y a un message il y a un message de Vanessa il y a aussi une question inclue dedans alors effectivement malgré le thème c'est un très beau roman je suis passée par beaucoup de sentiments peut-on vraiment guérir des blessures de l'enfance donc ça c'est la question même si on réussit dans la vie les cicatrices sont là pour nous rappeler ce que l'on a vécu merci pour ce beau roman donc je très bien donc la question c'est peut-on guérir des blessures de l'enfance exactement on est d'accord alors question très oui très difficile et oui mais je vais essayer d'y répondre alors on va dire que au départ moi j'ai été naïve j'ai cru que voilà hop on s'en va et on guérit non alors ça marche pas comme ça du tout comme je le disais tout à l'heure quand ça revient à notre fameux manteau noir finalement on revient à notre fameux manteau noir il va répondre à la question le manteau noir oui c'est à dire que les blessures oui les blessures elles sont là elles resteront errances sont toujours là ça c'est sûr on peut pas les effacer mais ce qui est possible de faire c'est de faire que ce soit moins souffrant ça c'est je pense que c'est vraiment possible voilà c'est le mieux qu'on puisse faire c'est faire que ce soit moins souffrant apprendre à vivre avec et ça passe par une acceptation une acceptation qui est vraiment difficile et voilà une acceptation qui est difficile il y en a qui peuvent obtenir la demande de pardon des bourreaux ça peut aider d'autres qui l'auront pas et donc l'huissier l'aura pas et s'il n'y a pas le pardon des bourreaux oui il faut accepter que les blessures sont là et apprendre à vivre avec et on a dit ça revient on revient à notre manteau noir apprendre à dompter le manteau noir je pense que ça permet de que les blessures soient moins souffrantes moins souffrir Vanessa nous complète en fait elle disait que oui alors vous avez bien répondu à la question mais elle dit que malheureusement c'était aussi une question rhétorique plus une question rhétorique avec sa question effectivement mais vous avez bien répondu vous répondez bien vous dites à chaque fois je vais essayer de répondre mais vous répondez bien on sait que vous êtes dans la maîtrise aussi bien dans la maîtrise de votre roman que dans la maîtrise des questions je pense que vous êtes prête à aller sur d'autres plateaux radio ou télé je pense que vous pouvez y aller sans problème Aline mais je tiens à dire que les primo-romanciers cette année nous ont haussé le niveau je ne sais pas si vous avez lu des confrères ou des consoeurs mais en tout cas cette année c'est quand même costaud pas encore pas encore mais j'en ai plusieurs j'ai prévu d'en dire certains que j'ai repéré alors Laura elle elle se demande est-ce qu'être publiée ça change la vie ou pas alors pour l'instant moi c'est tout frais ça date du 23 août mais donc là on va dire que j'ai vécu une belle grande expérience belle grande expérience c'est de rencontre à part là donc la rencontre aujourd'hui mais sinon j'ai fait un salon donc à Nancy ce week-end donc j'ai rencontré des futurs lecteurs c'était uniquement des gens qui n'avaient pas encore lu et c'est vrai qu'il y a eu des échanges merveilleux des gens qui sont passionnés par la littérature et qui ont juste envie de discuter de cette passion-là de sujets qui leur tiennent à cœur qui sont des sujets sur l'enfance qu'il y a dans mon livre et j'ai vraiment découvert et j'ai ressenti des choses assez extraordinaires et c'est vrai que j'ai vu dans les yeux des gens le fait que je sois auteur c'est vrai que ça dans leur regard j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues en fait si vous voulez dans la manière qu'on avait de me regarder c'est vrai que oui ça fait du bien je veux dire moi je suis quelqu'un de très simple je reste très simple il n'y a pas de ce qui m'intéresse c'est la relation la vraie relation l'échange le côté humain cette espèce de chaleur qu'on peut avoir et là c'est vrai que le fait d'être auteur et d'avoir des sujets aussi forts et de rester simple ça a permis ces échanges donc pour moi j'ai découvert cette relation-là ces émotions-là avaient sur ce salon à Nancy donc je vais en faire d'autres et j'ai hâte de continuer à découvrir ça et de faire des dédicaces en librairie etc j'ai hâte de rencontrer les lecteurs mais comme je vous dis pour l'instant ça fait que 2-3 semaines et je n'ai pas eu encore l'occasion mais pour moi j'ai découvert ça voilà est-ce qu'on vous a posé des questions que vous vous auriez posées à des auteurs que vous auriez lu quand vous allez j'imagine vous allez aussi dans des salons vous allez voir des auteurs est-ce qu'on vous a posé des questions que vous auriez pu poser vous oui 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 des questions sur l'écriture oui j'aurais pu poser ce genre de questions oui tout à fait ok justement je vais vous poser une colle si vous ce n'était pas vous qui avez écrit le roman quelles questions vous aimeriez poser à Aline Coder l'autrice oh là là oui alors si c'était parce que vous n'avez pas 3 heures oui oui non je plaisante elle est compliquée cette question non je pourquoi pourquoi vous avez écrit déchirer le grand manteau noir ah oui cache là vous êtes comme ça allez hop on me l'a beaucoup posé oui oui voilà enfin oui ça me vient comme ça donc on a parlé d'écriture de lecture moi j'aimerais bien qu'Aline Coder la grande lectrice nous fasse un conseil de lecture alors là je vais sans trop sans trop d'hésitation je vais conseiller pour ceux qui n'ont pas encore déjà lu ce magnifique livre de Alex Hallé H-A-L-Y le nom de famille c'est Racine au pluriel donc ce livre m'a beaucoup beaucoup marquée j'avais 13-14 ans quand je l'ai lu donc c'est l'histoire d'un Kuta Kinte donc un Africain qui est arraché à son village natal et qui est emmené sur un bateau négrier dans les champs de coton aux Etats-Unis et donc il va avoir à coeur de transmettre tout au long des générations qui vont suivre ce qu'il était au départ c'est-à-dire qu'il n'est pas né esclave et était au départ un homme libre et qui avait une vie en Afrique des coutumes etc donc il va garder quelques mots de son dialecte et qu'il va transmettre à ses enfants qu'ils vont eux-mêmes transmettre à leurs enfants et ainsi de suite et cette génération plus tard l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils va reconstituer toute l'histoire après 12 ans de recherche et va écrire ce magnifique livre basé sur les faits réels et voilà donc moi j'ai été beaucoup marquée par la volonté du héros de Kunta Kinte de rester digne et de rester humain de continuer à se sentir humain malgré le fait qu'il n'ait traité comme tout sauf il est traité de toutes les manières sauf comme un être humain et bien tout au long du livre il restera digne il restera libre dans sa tête et il restera humain malgré tout et ça ça m'a beaucoup marquée et j'avais envie de vous parler de ça ce soir c'est parfait je remettrai toutes les coordonnées donc le titre l'auteur et la maison d'édition sous la vidéo vous offrez beaucoup de livres Aline ou pas et quel est le livre que vous avez le plus offert s'il y en a un à part celui-là bien sûr et bien alors j'ai beaucoup offert La blessure de Jean-Baptiste Naudet c'est l'histoire c'est aussi basé sur faits réels c'est un journaliste qui va rechercher l'histoire de son père qui était donc envoyé à la guerre d'Algérie en 18-20 ans la fleur au fusil qui ne sait pas du tout ce qu'il attend et il y a donc une très belle histoire d'amour avec sa fiancée qui est restée en France et donc il y a un très bel échange de lettres magnifique et donc on a l'alternance avec ces lettres d'amour absolument magnifiques et l'horreur de la guerre l'horreur de la guerre en Algérie avec toutes les incohérences toutes les choses monstrueuses et la beauté avec ces lettres donc très belle histoire d'amour et avec la guerre donc moi j'ai été très émue par ce livre et je l'ai beaucoup offert voilà Qu'est-ce qu'il faut pour vous embarquer vous dans un livre qu'est-ce qu'il faut nécessairement ou qu'est-ce qu'il ne faut pas pour que vous le laissiez de côté alors moi il me faut des émotions il faut que je sois attendrie il faut que je ressente de l'empathie envers les personnages que je ressente des émotions fortes avec des personnages oui qu'il y ait des belles valeurs justement le courage voilà moi ça m'émeut beaucoup et ça m'embarque et puis tant qu'à faire du suspense tant qu'à faire qu'on ait envie de savoir ce qui va se passer après et surtout que ça ne soit pas couru d'avance qu'en lisant on ne se dit pas ben oui bien sûr j'étais sûre j'avais déjà deviné qu'il y ait zéro surprise il me faut des rebondissements quand même des rebondissements des surprises des imprévus voilà ça et ce qui me fait décrocher juste si c'est trop technique trop technique et que vraiment je ne ressens rien il ne se passe rien pour moi il ne se passe rien sur le plan humain là je vais vraiment décrocher voilà technique c'est-à-dire dans la thématique ou dans l'écriture ou quelqu'un qui vous fait des démonstrations de style des envolées lyriques j'ai envie de dire par écrit ou juste la technique d'une thématique ben ça va être les deux c'est-à-dire que la technique si c'est vraiment si la thématique est technique et qu'il n'y a rien il n'y a rien d'autre c'est vraiment ça prend toute la place je vais rapidement décrocher à moins que ça soit très bien fait et qu'on arrive à m'embarquer mais il faudra qu'il y ait autre chose il y a quand même une histoire il faudrait qu'il y ait quand même sinon je vais décrocher et après oui les grandes envolées lyriques comme vous avez dit j'ai un peu de mal quand il faut relire trois fois la phrase ça va un peu mais après je trouve que ça manque un peu de simplicité ça ne va pas être dans mes livres préférés vous lisez beaucoup de polars parce que pour avoir une construction de thriller comme ça est-ce que vous lisez beaucoup de polars ou pas alors c'est très intéressant votre question ma chère Nathalie mais je vais répondre très honnêtement je vais répondre que j'en lis rarement donc j'ai énormément lu les Agatha Christie les Arsène Mipin les Sherlock Holmes tout ce genre de choses donc quand j'étais plus jeune j'en ai les bases j'ai lu énormément et je me suis arrêtée et ensuite maintenant je ne lis pas ce genre de les polars on va dire que non j'en lis très peu très très peu c'est très rare non parce que ce ne serait pas détonnant de voir un jour pour votre huitième roman je vais un peu plus loin parce que c'est bien que vous restiez quand même dans la blanche de vous voir dans ce terrain là dans le oui c'est très pareil très intéressant encore cette question en fait ça m'excite un peu d'y penser à ça justement ça me travaille ça me travaille j'y pense vaguement il y a une bonne collection de noirs je le rappelle chez Vivian Ami vous pouvez basculer du noir au blanc du blanc au noir c'est fantastique on va dire que ça me titille je garde dans un coin de ma tête mais je rêverais de le faire je rêverais de le faire pour l'instant je ne suis pas encore prête je pense que j'ai encore d'autres choses à voir plutôt dans la littérature blanche comme vous dites mais je pense que j'aimerais bien y arriver tranquillement mais je vais peut-être y arriver ça serait bien en tout cas moi j'ai un conseil de lecture c'est celui-ci moi vous avez été un de mes choix de rentrée littéraire donc voilà déchirez le grand manteau noir moi je dis le grand oui c'est ça le grand manteau noir au dédition de Vivian Ami je rappelle que si vous avez une envie subite de le lire ce soir que votre libraire est fermée vous avez la possibilité si vous allez sur unendroit où aller.com qui est notre site internet sur la page de la rencontre de Aline Codé vous avez la possibilité d'acheter en ligne alors je vous rassure c'est redirigé sur des librairies indépendantes vous pouvez aussi vous localiser chez votre libraire le plus près et vous pourrez commander dès ce soir le livre d'Aline Codé sinon vous allez en librairie il est dans toutes les bonnes librairies il est sur table donc depuis le 23 août il est encore et je vous engage à aller découvrir cette primo-romancière parce qu'elle vaut vraiment le détour et elle a une écriture qui à mon avis le flair le libraire va aller encore plus loin je vais vous donner le mot de la fin mais avant ça je vais rappeler qu'on retrouvera les éditions Vivian Ami ça sera le 28 septembre je vous engage aussi à venir où on va parler des mémoires de Vera Brittain avec ça une de ses traductrices ça sera le 28 septembre on vous remettra tout ça sur la page du site internet donc Aline je vous laisse la lourde tâche de conclure moi je vous remercie j'étais ravie de vous recevoir de vous entendre parler de votre premier roman mais maintenant c'est à vous je vous laisse le mot de la fin alors moi j'aurais envie de dire que chaque fois que quelqu'un lira déchirer le grand manteau noir c'est un peu de l'enfant qui aurait dû être Lucie qui renaîtra voilà c'est bien c'est bien comme conclusion en tout cas allez en librairie lisez la rentrée littéraire est assez riche n'oubliez pas les primo-romanciers vous en avez une là on vous remet très rapidement la vidéo sur notre page Facebook parce qu'on a eu un petit souci technique elle arrive donc vous allez pouvoir écouter ou pour ceux qui veulent réécouter Aline et moi-même vous aurez la joie de le faire d'ici une demi-heure une heure un truc comme ça mais voilà on ne vous oublie pas en tout cas un grand merci Aline d'avoir été avec moi ce soir un grand merci aux éditions Viviane Annie on salue Lise Chasteloup qui était ravie de nous entendre puisque j'ai eu un petit message voilà je vous transmets Aline votre éditrice est très contente de cette rencontre voilà encore un grand merci à tous et je vous souhaite une belle soirée Sous-titrage ST' 501